Ah tiens, 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 on dirait que cette fois je ne suis pas tout seul Je suis déçu Je pensais que tu serais plus difficile à trouver, Nishka Leldon te cherche depuis un moment Si je ne voulais pas qu'on me trouve, tu serais encore en train de courir partout, Trenel Dis à Leldon de me laisser tranquille ou je lui fais son affaire Encore ? Leldon va non seulement me payer, mais aussi me prendre comme associé si je te rapporte ces cornes Alors ? Tu fais tout ça pour devenir le partenaire de Leldon ? Fais-moi confiance, je te ferai une faveur en te tuant Bon, va-t'en À t'entendre, on dirait que tu as le choix Il y a une prime sur votre tête à tous qui me reviendra Allez, la démone Voyons si tu es vraiment si dur que ça On est reparti à l'attaque, tout le monde Je me suis pris énormément de dégâts Aidez-moi Merci les gars Ah oui, moi j'ai pris le plus dur, c'est pour ça Je me suis pris le plus dur, je me suis pris le plus dur Non ? Leldon est le déserté tel que je pensais Je me demande combien de ces hommes il va falloir couper en deux avant qu'ils comprennent Bon ? Tu dois avoir raison J'adore lui faire la nique Mais Leldon va un peu loin Je ne suis pas sûre que ce soit de Leldon qu'il faut s'inquiéter le plus Au moins lui ne cache pas ses rancœurs Mais il va m'attendre Puisqu'il sait que je suis là, il doit s'attendre à ce que je m'attaque à lui Bien, on va le rencontrer si on peut régler ça Ben voyons Salut Leldon, tu te souviens de moi ? Mais si, celle que tu essaies de tuer Tu pourrais arrêter s'il te plaît ? Bon, merci Leldon ne va pas abandonner Fais-moi confiance, c'était mon partenaire Je le connais, mais il a un point faible Il a une pièce qu'il prend pour un porte-bonheur Il l'a toujours avec lui en mission Il ne pouvait jamais s'empêcher de jouer avec C'était d'un agaçant Il doit sans doute la protéger Alors je vais la lui voler directement sous son nez Vraiment ? Si c'est le vol qui nous a attiré ses ennuis Je ne vois pas comment un autre vol pourrait nous sortir de là Tu ne comprends pas ? Si je mets la main sur la pièce, il abandonnera peut-être S'il ne l'a plus, il va se croire condamné aux échecs à répétition Pfff, je ne sais pas On ne peut pas appeler ça un plan Ça n'a aucun sens Je vais prouver que je suis meilleure que lui En échappant à ses gardes et ses pièges Il va s'inquiéter, paniquer Et arrêter les attaques Mon plan parfait Voilà pourquoi il ne me plaît pas Si quelqu'un est poussé au meurtre pour se venger d'un vol Il ne va pas s'arrêter si on lui vole autre chose Et en plus, ça n'a rien à voir avec la raison de notre présence en ville Si nous voulons faire quelque chose, nous devons aller voir les sages du bois de Padier Vert comme je l'ai suggéré C'est ça ton problème Tu râles parce qu'on ne fait pas ce que toi tu as décidé Tu n'y as peut-être pas réfléchi Mais il y a certainement une raison pour laquelle tu n'as croisé aucun druide Ils sont peut-être tous partis Ou ils ont renoncé Un peu comme tu renonces, juste en t'installant dans cette ville Après tout, qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? Ça suffit Non, elle mérite une réponse Tu as raison, bien sûr Je ne devrais pas être ici Mais je ne sais pas où aller Et les seuls indices sur ce qui a pu arriver à mon cercle se trouvent sans doute dans ces fragments Alors oui, je suis dans cette ville contre mon grès Et je ne souhaite pas être un fardeau Mais je ne sais pas quoi faire d'autre pour aider Je pensais contacter les druides au cas où ils sauraient ce que nous pouvons faire Mais j'obéirai à notre chef Si nous t'aidons, ainsi soit-il Mais sinon, j'accepterai tout de même sa décision Bien, d'accord Je ne me suis peut-être pas bien expliqué Mais si nous parvenons à voler cette pièce à Leldon Alors, au moins, j'aurai une monnaie d'échange Il aime vraiment ça Ouais, je te fais confiance Merci Et crois-moi, je sais ce que je fais Je ne laisserai rien t'arriver Je te l'ai déjà dit J'espère Ça fait un moment que je ne suis pas venue en ville Je doute que mes anciens contacts aient envie de me parler On dirait que Leldon a le bras long dans le quartier Mais Oufala doit savoir où il se planque Elle sait à peu près tout ce qui se passe ici et dans la quinoire Oui Elle pourrait nous aider On devrait lui parler Bien, qui c'est ? C'est la propriétaire du masque de Pierre Lune Dans le quartier des marchands Avant, c'était un endroit où les gens cherchaient un peu d'intimité Mais elle est devenue plus raisonnable depuis la guerre Je préférais avant, mais... Enfin, elle sait à peu près tout ce qui se passe dans le quartier Rien d'étonnant à ça Vu le genre d'endroit qu'elle possédait avant Je préférerais torturer les amis de Leldon pour avoir mes infos Mais je pense que ce sera plus facile et plus propre comme ça Eh ben, on va aller la voir Mais d'abord, récoltons Récoltons Quelques piécettes par-ci Une rapière Une potion de bénédiction Appeler un Bénédiction Oui, c'est très bien Et Une armure, une épée Voyons voir Voyons voir Une armure de cuir clouté Oh 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 Avec plus 1 Ce que j'ai déjà Cette armure de cuir clouté Qu'est-ce que c'est ? C'est armure légère Armure de cuir, oui Donc tu vas la prendre Nishka va la prendre Et va s'en équiper Voilà, bien mieux Bon, soignons-nous quelques secondes Alors, Dikin Ah Dikin, oui Dikin, ce bon vieux Dikin Le temple de Tyr Ah, parfait Le quartier de lac noir Sorti de la ville Faut que je trouve le masque de pierre lune Mais d'abord Le masque de pierre lune qui est juste là On va aller au temple de Tyr Qui est tout droit Afin déjà de Pouvoir Excuse-moi Excuse-moi Oui, merci Nishka Histoire déjà De m'enlever Cette saloperie Qui est sur moi Depuis Plusieurs Moments Déjà Il y a toujours un petit peu Trop de musique Je vous en excuse Mais C'est comme ça Du coup on va avoir Des très 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 gros épisodes Je pense Allez, le temple de Tyr n'est pas très loin Et en même temps Quel gars va pouvoir y faire sa quête Le temps Le portail Ah, le temple de Tyr Nous y voici Ok Est-ce que ce portail va s'ouvrir ? Oui Non Il faut Il faut Voilà Aller plus loin Voilà Ah Le temple de Tyr Nous y voici Ah Enfin Bonjour Bonjour Les disciples de Tyr Ah oui Pouvez-vous aider Kaelgar ? Attendez Vous vous êtes battu avec les disciples Euh Ça va prendre un bat comme eux Mais 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 Une vision de Kaelgar ? Une vision de Kaelgar ? Épreuve de justice D'accord Épreuve de l'impartialité D'accord Épreuve de l'humilité Oh là là Mais c'est par les prêtre Mais c'est par les prêtre Vision de Kaelgar ? Très bien L'humilité 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 de l'impartialité D'accord Et l'épreuve de justice Pour une cause Combattre pour une cause Très très bien Bon non c'est assez Ok J'ai des questions à vous poser Je voudrais des soins S'il vous plaît Des soins qui ne me servent à rien Il faudrait que j'enlève ce déplacement réduit Vraiment Mais du coup nous en savons un peu plus sur la quête de Kaelgar Donc on a beaucoup de trucs Beaucoup de trucs Regardez ça Alors on enlève ça On enlève ça On a une quête sur Nishka On a une quête sur Kaelgar On a une très grosse quête sur Kaelgar Donc du coup voyons voir Humilité Prendre conscience des blessures causées par le passé Avant d'en recevoir le renseignement Pour vous qui ne connaissez rien du clan de Kaelgar Ça va être compliqué En effet L'impartialité L'atitude de Kaelgar envers Nishka Et l'année Et tous les autres personnes envers lesquelles il n'aurait des préjugés Vous devez sans doute tenter d'influencer Kaelgar au cours de voyage De manière à convaincre de faire confiance à ses compagnons Très bien La justice Voyons Il y a sans doute un rapport avec la façon dont Kaelgar choisit ses combats Très bien Donc il y a une quête d'influence Je pense Sur Kaelgar durant mon voyage Donc raison de plus Pour le garder avec moi Par contre J'ai vraiment un peu de mal avec ce déplacement réduit Ah ça y est ça s'est enlevé Oh mon dieu merci Ça y est ça s'est enfin enlevé J'ai attendu deux minutes Mais c'est bon C'est bon tout va bien Non c'est mon personnage principal Regardez maintenant il court Et j'ai remarqué avec Kaelgar que je peux faire deux choses C'est science de l'attaque en puissance Et l'attaque en puissance Du coup je viens de découvrir des mods Pareil pour Euh Et l'année Et Donc ça y est on va pouvoir enfin rejouer correctement Et on va se rendre du coup pour faire ça au masque de Pierre Lune Même si j'ai très envie de voir Dikin J'ai vraiment vraiment très très envie de voir Dikin Ah mais ce personnage Dikin il était trop bien Dans Halls of the Underdark Danseuse Ophelia Bonjour Ophelia Ah je sais On en sait un peu plus Pouvez-vous nous dire où se trouve Lildon Euh Je l'empêcherai de s'en Si on pouvait en puiser les comptes avec lui et de rembourser Alors Sa maison se trouve ici dans le quartier marchand Parfait Divers glyphes de protection efficace contre ceux de votre lignée et sa place que tu viennes D'accord Euh Tiens Qu'est-ce qui se trame au quartier de Lac Noir Très bien Bien On en sait un petit peu plus Et il y a un deuxième étage Bonjour madame Entre séjour au masque Mais tout à fait madame Bien On en sait un petit peu plus Ah Bonjour madame Euh Bonjour Vous voulez vraiment venir Je suis sûr que vous trouverez un établissement Moins coûteux près des docks Qu'est-ce que c'est que cette histoire D'accord Euh D'accord Qu'est-ce que t'as à me vendre toi Pourquoi t'es aussi chiante Ah bah maintenant je suis occupé Saleté 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 Bien Alors allons régler cette histoire avec Leldon Au moins pour que la quête de Nishka soit terminée Euh Leldon Et bah il est là Et bah d'abord on va aller voir Dikin Moi j'ai envie d'aller voir Dikin Moi j'ai vraiment envie de voir ce personnage Parce que Dikin c'est quand même un personnage que j'ai beaucoup aimé Il est où Dikin Dikin Salut Bonjour Un comode Pas de nain Dikin Cherchez commerce Ouais Pas de dans le caverne des nains Euh Tu es marchand D'accord Et qu'est-ce que tu as à vendre Il a Il a Il a des Mais il a des turbo trucs trop cher Il a des grosses Il a des grosses armures Oh la vache Je vais faire un petit peu de Ouais Je vais faire un petit peu de D'emplettes Et puis je vais vous reprendre juste après Je pense Ça va aller assez vite Ça va aller assez vite Il n'y a rien Bon Et bien mesdames messieurs Nous allons Faire la quête de Nishka A savoir L'Elden J'espère que vous êtes prêts Parce que ça va sûrement être Un moment incroyable Et peut-être que Cette quête va nous faire passer De niveau Qui sait Alors je peux aller au parc Mais euh J'ai pas envie d'aller au parc Il y a des citoyens Bah de toute façon le parc Voilà quoi Et Là juste devant C'est l'Elden Du coup Faisons une sauvegarde Et appelons là L'Elden Même si je ne sais plus Comment ça s'écrit Et C'est parti Tout le monde a ses potions Trois potions Trois potions Pas de potions Pour Nishka Alors que c'est elle Qui va prendre le plus cher On va s'en séparer De un Et on va la donner à Nishka Et on va se séparer aussi D'une potion Qu'on va donner à Nishka Comme ça Si jamais Elle se prend des potions Dans les dents Et bah au moins Elle a Ça Sachant que Elle n'a quand même Pas beaucoup de vie Que 40 points de vie C'est pas beaucoup Je refais une sauvegarde Par dessus Oui Non mais ça n'a pas changé Ça Et puis on y va Non Reviens là toi Reviens là Bon 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 Et bah on y va C'est parti Une porte à gauche Une porte à droite Une droite Deux brutes Go En attaque J'ai déclenché un piège Ah bon Première nouvelle Je vais mettre le plan Ici Couteau Je suis mort Pardon Excusez moi Non Excusez moi Qu'est ce qui Qu'est ce qui vient de m'arriver Je suis mort Mais j'ai pas suivi Comment je suis mort Je n'ai absolument pas suivi Comment je suis mort Bien Alors je vous explique Je vais vous skipper Ce qui s'est passé Mais après plusieurs essais Il s'avère que je n'ai pas Le niveau requis Pour Pour faire ça Pour aller voir Leldon Du coup On va S'occuper de la quête Principale A savoir Pas ça Pas ça Pas ça Ni ça d'ailleurs Mais Le quartier de lac noir On va donc trouver Cornic au poste de garde Donc le poste de garde Il faut que je retourne Dans le quartier Des docks Attention Le quartier de lac noir On y est On y est On y ira On y ira Vous en faites pas Il y a aussi Ah c'est ce que je peux aller Alors pas là Mais aussi dans le parc Un petit peu pour explorer Moi je veux explorer Un petit peu tout Il sait quoi ici Moi j'aime bien explorer Je suis un enfant Je suis un enfant Ah mince Bonjour monsieur le garde Circuler Et Nick Ok 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 Messieurs les gardes Et là bas Qu'est ce qu'il y a Là bas Est ce que c'est un passage Secret Ça a l'air d'être Un endroit assez étrange Là Qu'est ce que c'est Que cet endroit Il est bizarre cet endroit Euh Qu'est ce que c'est Que cet endroit Bizarre Qu'est ce que c'est que ça Je peux crocheter Cette porte Est ce que je vais vraiment Y arriver Contre 99 C'est une porte Scriptée Ah là là Dommage Dommage Est ce que ce serait pas Ouais Ça m'a l'air d'être Un passage Très très secret Pour accéder Au quartier De Lac Noir C'est exactement ça Donc On va pas faire Cet endroit tout de suite On va aller se rendre Dans le quartier des gardes En tout cas Le quartier Marchand A l'air Incroyable Vraiment Et on en a après Un peu plus Sur Sur Nishka Et sur Quelle gare Je peux pas passer par l'extérieur Je suis obligé d'aller à l'intérieur Ok 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 Je vois les murs Très bien Et puis au moins J'ai pu m'enlever Cette saleté De déplacement réduit Ce qui est pas mal Je pense qu'on refera Les donnes Quand je serai Niveau Niveau 7 Niveau 8 Enfin après le quartier De lac noir On essaiera à chaque fois Attention Sur ce Sur ce Retournons Au quartier des docks Pour Avancer un petit peu L'air Au quartier des docks